Tencent, certainement ce nom ne te dit rien, mais il s'agit ici d'une très grosse entreprise qui est de concurrence des entreprises telles que Sony, Microsoft ou encore Nintendo. Et on va en parler dans cette vidéo. Tencent est l'entreprise chinoise technologique qui a l'adaptation du ciel la plus élevée de tous les temps. On parle ici d'une entreprise qui a été fondée en 1988 par Ma Guateng, son fondateur et quelques apollites. Ils ont commencé avec un projet de réseau social, QQ, qui était une sorte de copie de ICQ, qui était un réseau social très populaire à l'époque. Et c'est de là que part leur succès et leur popularité. Ils ont commencé à monétiser QQ à travers de tout petits éléments, à savoir des skins qui permettaient de personnaliser, les émojis de personnaliser, des petits symboles dans l'application. Et c'est ainsi que, plusieurs années après, Tencent a capitalisé sur ce premier succès et ils sont massivement lancés dans les jeux vidéo. Et jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire que Tencent est l'entreprise qui gagne certainement le plus d'argent dans les jeux vidéo au monde. Ou du moins, elle est parmi les entreprises qui gagnent le plus d'argent dans les jeux vidéo au monde, mais elle est méconnue pratiquement de tous. Certainement, vous connaissez l'entreprise Sony, vous connaissez l'entreprise Microsoft, vous connaissez l'entreprise Nintendo. qui sont trois entreprises qui sont très bien positionnées dans les jeux vidéo. Mais avec ces trois entreprises, il y a une quatrième entreprise qui est méconnue de tout, qui est l'entreprise Tencent. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'elle a des participations dans énormément d'entreprises de jeux vidéo, notamment Ubisoft, l'entreprise française de jeux vidéo, qui est derrière Assassin's Creed, qui est un jeu très populaire chez la jeunesse. Mania Teng et son groupe, Tencent, avec la politique de protectionnisme, la politique de contrôle que l'État chinois met en avant, ils ont dû innover, ils ont dû être vraiment smart au niveau de leurs investissements. Parce qu'avec une politique chinoise qui fait en sorte que les enfants chinois ne peuvent passer que trois heures devant les jeux vidéo par jour, Tencent a été obligé d'investir massivement dans les jeux vidéo à l'extérieur. Ça veut dire que Tencent, qui à la base voulait capitaliser sur le marché chinois, était obligé de faire des investissements massifs grâce à l'argent qu'ils ont fait avant dans les jeux vidéo occidentaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Tencent est l'une des entreprises qui a le plus d'action au monde dans les jeux vidéo composés aux Occidentaux, aux Américains, aux Africains et dans le monde entier. Mais aujourd'hui, vous ne la connaissez pas. C'est vraiment très bizarre. C'est l'entreprise qui est derrière WeChat, le réseau social chinois, avec le plus d'utilisateurs. On parle de plus de milliards d'utilisateurs, rien qu'en Chine. Et cette entreprise est appelée à grandir encore et encore. Car Tencent ne passe pas trois mois à fond sans faire des acquisitions massives dans les entreprises à l'étranger. Et c'est ainsi qu'il multiplie ses revenus, c'est ainsi qu'il diversifie ses revenus. Et c'est ainsi qu'il grandit encore et encore et encore, mais tout en restant discret. Car on sait que la Chine est réputée pour être une entreprise qui fait beaucoup d'espionnage industriel. Et cette image-là n'a pas, je veux dire, Tencent n'a pas envie qu'elle soit associée à leur image d'entreprise. Ce qui risquerait de nuire à leur réputation, ce qui risquerait de nuire à leur chiffre. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont se cacher à dessein de telle en sorte qu'ils ne soient pas connus du grand public et puissent gagner, continuer à gagner de l'argent, mais en silence. Bon, aujourd'hui, c'était une sorte de vidéo introductive sur l'entreprise Tencent. Plus tard, on va faire beaucoup plus d'efforts qu'on va entrer beaucoup plus en profondeur dans le congomérat afin qu'on puisse comprendre véritablement sur quoi est-ce qu'ils se basent pour pouvoir gagner de l'argent et comment est-ce que les Africains pourront s'en inspirer pour créer des empires sur le plan de la technologie d'ici quelques années. Merci. Merci.